Aujourd'hui, nous avons reçu M. Charlie Vessant, président du syndicat de pêche, de manière à faire le point sur la situation de cette filière au niveau de la Guadeloupe. Il faut rappeler que le département est propriétaire de plus de 21 ports départementaux avec des gestions différentes, donc il était très important pour que nous puissions voir tous les problèmes liés, les problèmes de formation au niveau des équipements, comment financer et après l'écoulement des différents produits. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Il s'agit pour nous de concrétiser les différents projets, mais surtout trouver les espaces nécessaires pour qu'il y ait les avis d'experts comme ils sont les pêcheurs. Nous avons discuté de l'ensemble des points concernant la gestion portuaire, machine à glace, emplacement, stratégie et développement sur les cinq années à venir. Il y a déjà des réalisations en cours sur les aménagements portuaires. L'objectif aujourd'hui, c'était de remettre en place, surtout pour l'année 2022, l'ensemble du travail à venir. Permettre que les différentes orientations que nous allons prendre, d'ailleurs assez rapidement, avec la région, avec les partenaires de l'État, pour que la pêche retrouve, je dirais, ses listes d'entente. Je reste persuadé qu'avec les membres de la Commission, avec le CMPG, avec la volonté du président Lozbar, nous devons faire de nos ports et de la pêche notamment un élément important de cette mandature. C'est un secteur qui doit être analysé dans le cadre du contrat de gouvernance concerté avec la région. Donc nous aurons d'autres réunions jusqu'à ce que nous puissions donner notre vision et une programmation sur ce dossier.